Tout simplement distancé par Arbonneau qui fait le pied de la bosse directement. Il n'est pas le seul puisque Koch est distancé aussi. Ouais, Silas Koch de cette équipe, Saris-Rouvi, 7e du championnat d'Allemagne, U23, qui lâche prise en tête d'Oliver Matthijs aussi. Et on retrouve une nouvelle fois les deux coureurs qui étaient les mieux tout à l'heure. C'est compliqué, bien entendu, pour les coureurs des équipes continentales. Lénard Vougue, sous l'impulsion de cette formation Israël Premier Tech, qui a envie de mettre un petit peu le feu aux poudres, on le disait. Regardez Dylan Dunst qui semble en tout cas remonter. Et attention, une information, Mats Pedersen n'est pas bien. Aïe, 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 Mats Pedersen lâché du peloton pour le moment. C'était peut-être le grand favori du jour. Regardez ici avec son coéquipier. On va voir très rapidement quelle est l'attitude du peloton si, effectivement, le peloton se remet à musarder un peu. Peut-être que Vanuc peut continuer, sinon il doit se relever. peloton qui a perdu énormément d'éléments. On peut faire un petit peu, on peut en passer en revue, justement, les coureurs qui vont pouvoir s'illustrer tout à l'heure. En termes, si jamais on a une physionomie de course idéale pour les attaquants, on pourra compter sur un garçon comme Dylan Dunst. Turgis a laissé le trou, c'est intelligent. Il s'est polite devant Turgis. Alors, qui va faire l'effort ? Il se relève, ça y est, Julien Simon avec Burgodo. Mais c'est un petit peu trop dur pour lui. Ici, la course se déroule. Effectivement, avec donc cette formation Total Énergie, Mathieu Burgodo en forme. Ilan Vanwielder qui a bien compris qu'il devait y aller. Réaction de Vanwielder, c'est intéressant. Avec un coureur de l'équipe INEOS. Sam Bennett est lâché, ça monte trop vite en même temps. Et c'est tout à fait logique quand on voit ce qui est en train de se passer à l'image. Attaque de Pavel Sivakov avec Ilan Vanwielder qui se bat pour bien rester dans la roue du français. On a un duo qui se détache. Gérard, Pavel Sivakov et Ilan Vanwielder. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué avec Vrandon, Max Nulti et Burgodo. Burgodo, Aramburu. Ouh là là, attention, avec le petit écart là, Salvatore. Pardon, Pavel Sivakov qui a touché la roue d'Ilan Vanwielder. Ilan Vanwielder qui passe donc en tête et qui prend les 3 secondes bonus. On le rappelle. Lui Helleberg et c'est double ascension qui a fait mal à l'intégralité du peloton. Dilan Tunz ici qui demande le relais. Bilbao effectivement. Ce coureur de la formation Team TSM avec donc un trio de tête et un trio de poursuivants pour essayer de revenir. Est-ce que la victoire va se jouer devant Gérard ? Je pense qu'ils sont bien partis. Le trio, ce sont trois costauds aussi. Sur le passage de la flamme rouge. Ils savent ici que le deuxième groupe ne rentrera pas. Qui de ? Ilan Vanwielder, Pavel Sivakov ou Philippe Groschartner sera le plus rapide dans ce sprint à 3 ici à Merzik. On le rappelle, Ilan Vanwielder, professionnel maintenant depuis 2020. Toujours pas de victoire chez les professionnels. Ça pourrait débloquer son compteur. Ce serait important évidemment. Une semaine après avoir énoncé son envie justement de devenir un leader plus important dans cette formation Soudal Quickstep. Il a l'occasion d'apporter les éléments en tout cas pour pouvoir le croire. Et il est dans une position favorable maintenant. Troisième position effectivement pour Ilan Vanwielder dans la roue de Groschartner. Pavel Sivakov qui emmène, on le disait, lui, il a besoin d'un long sprint. Ilan Vanwielder qui choisit de lancer le sprint. Attention, il va falloir résister. Félix Groschartner qui était dans la roue d'Ilan Vanwielder. Va-t-on vivre une victoire ? Mais sur la première étape en ligne du Tour d'Allemagne, oui. Ilan Vanwielder l'avait dit, il est venu sur le Tour d'Allemagne pour gagner et c'est fait. Magnifique victoire pour Ilan Vanwielder. Le trio derrière est réussi à passer. Et le sprint pour la première place du peloton, juste devant Etan Vernon. Je ne peux pas dire, Sivakov, il reste à la troisième place. Et un Tour d'Allemagne qui a débuté sur l'échappeau de roue. Donc véritablement pour cette formation, Soudal Quickstep, deuxième victoire. Il faut le rappeler avec la victoire d'Etan Vernon hier. Voici le classement de cette étape avec Ilan Vanwielder qui s'est imposé devant l'Autrichie. La petite surprise, Groschartner, Pavel Sivakov, troisième. Kevin Vermarck aussi, qui confirme, qui est bien sorti du Tour de France d'ailleurs pour la formation Team DSM. Et qui s'impose dans ce petit groupe à seulement 3 secondes. Ils sont revenus à 3 secondes du trio gagnant. Félix Rochartner qui est donc deuxième à 9 secondes. Pavel Sivakov comble donc ce podium avec une troisième place à 10 secondes. On le dit, ces deux coureurs sont encore assez proches. Tout est encore à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada